Mais on est sur du Rockman 2, runé par DaBigBoy, CoolKid, avec du Sinister One et du Cypher sur le canapé. Donc c'est une grosse run qui se prépare, une run très très célèbre, et un jeu extrêmement connu, extrêmement runé. Il y a pas mal de temps qu'on ne l'avait pas vu d'ailleurs, il me semble, le 2. C'est vrai, on l'a vu, moi je l'ai beaucoup beaucoup vu ces derniers temps, mais sur Twitch plutôt que sur les marathons comme ça, il y a eu pas mal d'activités. C'est un jeu qui est surprenamment actif pour un jeunesse, comme certains le sont. Et donc c'est un run qui est beaucoup beaucoup travaillé, très optimisé, en catégorie avec des glitchs ou pas. Et donc on va avoir la version sans les glitchs, sans les zips, donc on rentrera pas dans les plafonds pour aller à des vitesses hallucinantes. On va être obligé de faire tout le jeu à pied, naturellement, et on commence par Airman. Donc la route dans tous les Megamans est décidée par un espèce de pierre-feuille-ciseau de vulnérabilité des boss. Et Airman, c'est pas du tout le niveau le plus facile. Non, effectivement, puisque d'habitude, en 10% on va commencer par Flashman, ce qui va permettre de récupérer l'item 3. Là, du coup, l'item 3, on en aura besoin plus tard, donc on va commencer par Airman pour avoir l'item 2. Mais bon, fondamentalement, ça change pas énormément de choses. Mais comme tu dis, effectivement, le niveau de Airman, c'est difficile, parce que là, les ledge jumps, effectivement, c'est très serré. C'est pas du pixel perfect, mais presque, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 pixels, donc pour sauter, il faut quand même bien viser, sachant que la lightbox de Megaman est quand même à l'air bien large. Et donc, pour se mettre sur les petits rebords, c'est risqué, surtout que si on se fait toucher, la moindre erreur, vous poussez, vous tombez dans le trou, c'est la mort instantanée. Les niveaux de Megaman 2 sont assez courts, par contre, et donc on arrive directement à la transition de 2 niveaux. Ici, on arrive contre le boss, Airman, qui envoie des petites tornades, qui nous donnera son arme, comme le veut les codes de la licence, avec certaines positions qui sont fixes. Les positions des tornades ne sont pas aléatoires, mais il faut travailler tous les patterns pour le tuer aussi vite qu'il a fait là, sans aucun souci avec le buster uniquement. En sachant qu'on est en difficulte pour cette run, donc sur la version japonaise, puisque la version européenne et américaine, comme on était considéré un peu comme des nullards, on avait droit à un mode easy à l'époque. Enfin, un mode normal, plus exactement. C'est ça, un mode normal. Pas trop frustré, le joueur occidental. Ça ne sert à rien de nous insulter tous. Le gros avantage de la version japonaise de Rockman 2, c'est ces textes en japonais qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Les transitions sont quand même hyper longues, mais il faut bien penser que ça rajoute environ 45 à 50 secondes de temps d'attente, juste avec Light, qui nous donne nos nouvelles armes, qui nous explique ce qu'elles font. Ça peut être assez frustrant quand vous faites beaucoup de reset, ce qui fait que les runners de haut niveau sont quasiment tous placés sur la version japonaise maintenant. Et donc c'est la catégorie la plus disputée aussi. Allez, du coup, le fameux niveau de Quickman qui faisait peur à tout le monde en run casual avec ses barres d'énergie qui te one-shot des familles. Alors, petit trick là qu'on a pu voir, le bonk, c'est-à-dire qu'en gros, dans Megaman 2 en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres, la vitesse de chute est exponentielle, enfin elle est progressive en fait. Plus on tombe, plus on tombe vite. Et si par exemple on saute d'une plateforme en touchant le plafond avec sa tête, on va tomber plus vite dès le début. Pareil de même, si on est sur le bord d'une plateforme et qu'on saute comme ça juste avant, on gagne aussi de la vitesse. Donc là, c'est vraiment de l'optimisation. Là, il fait les deux, il fait le bonk et en plus le petit jump avant la fin de la plateforme, ça lui permet de gagner encore plus de vitesse et de tomber plus vite. C'est ça. On parle vraiment de quelques frames à chaque saut, mais vu qu'on saute beaucoup et qu'on tombe beaucoup dans ce Megaman 2 qui est très, très vertical, ça fait gagner un petit peu de temps à chaque fois, donc autant le faire. Il ne faut pas trop sauter ici parce que les Quickbeams vous one-shot s'ils vous touchent. On n'a pas l'arme de Flashman pour arrêter le temps ici, donc il fallait être bien solide. Le petit damage boost est passé à travers les ennemis. On n'a pas le droit de zipper, donc on a fait Airman d'abord et ensuite Quickman, parce que d'habitude sinon on peut se pincer dans le plafond ici et arriver directement sur le boss. Mais là, on l'a fait à pied doucement et donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'item 2. Quickman a un boss qui peut être assez pénible parce qu'il va très vite, comme l'indique son nom, et les boss prennent beaucoup beaucoup de dégâts, surtout si vous êtes habitué à voir la version normale américaine. Celle-là, il y a deux fois plus de hit à mettre, ça se passe plutôt bien pour Cool Kid. Il faut savoir aussi un truc sur les déplacements, c'est que, alors il y a deux choses, quand on saute il y a toujours une frame pendant laquelle on reste bloqué, donc sauter fait perdre un peu de temps, donc il faut sauter le moins possible. Par contre, quand on est immobile et qu'on démarre, ça va plus vite de faire un petit saut vers la direction dans laquelle on va aller que de commencer à marcher, puisqu'il y a l'inertie pour que le perso se mette en branle. Effectivement, il y a souvent ce petit saut d'échauffement au début. Alors là, pas de zip non plus, donc Metal Man au début, il faut passer à travers ses presses. Heureusement, on n'est pas dans Castlevania, donc elle ne one-shot pas. Cool Kid qui arrive à passer en se faisant le toucher que deux fois, mais on voit que ça a mis sa vie assez bas quand même. Il faut, tout fait très très mal dans tous les Mega Man, et il n'y a pas de différence avec Rockman 2 ici. Et donc, on garde toujours un œil sur sa barre de vie, parce qu'un boss qui se passe mal ou un ennemi qui se met dans votre chemin peut vous tuer. Donc, les runners ont parfaitement pratiqué l'ensemble de tous les positionnements. Et donc, la salle juste après, il y a des petits sauts pour éviter de se prendre des baffes, parce qu'en plus de faire perdre de la vie, d'avance, ça fait perdre du temps. Donc là, petit saut, on passe en dessous de la nuit, ça se passe très bien. Et item 2 pour passer au-dessus de tout ça. Mais il ne faut pas oublier de sauter, sinon on rentre en collision avec ces petits robes roses. Donc là, du coup, le saut n'est pas un problème, puisque l'item 2 permet de revenir en pleine vitesse. Et c'est déjà la fin du niveau qui va arriver. Un Metal Man qui reste un boss relativement facile à faire, cela dit. Surtout quand on a le boomerang de Quick Man, parce qu'on le garde enfoncé. C'est une de ces rares armes qui ont un autofire. Et voilà, ça le laisse coincer dans ce bord droit de la salle. Parce qu'en fait, on ne passe pas la moitié du niveau, qu'il y a le trieur, qu'il y a le déclencheur, pour que le boss se mette à devenir fou et sauter de droite à gauche et nous tirer dessus. Et donc en fait, il ne fait rien tant qu'on est là, sans appuyer sur le bouton de tir. Donc c'est un boss qui est plutôt sympathique, sauf quand on est en Buster Only, évidemment. Mais là, on a le droit d'utiliser toutes les armes, toute la panoplie. Et on va directement sur Bubble Man, en ce moment-là. Sa route n'est pas celle indiquée sur les guides, je suis confus. En fait, là, j'ai l'impression qu'il se marrait un peu sur le canapé à cause de ça. Je pense qu'il fait la route un peu qu'il veut, parce qu'il y a une route standard qui s'est développée à partir de la route avec les zips. Mais là, en fait, il dit juste que ça ne change rien. Donc, quel que soit la route qu'il fait, comme il n'a pas le droit au zip, il n'a pas besoin des items 1 et des items 3. Et donc, il fait ce qu'il veut, en fait. Et donc là, il irait à la même vitesse, quel que soit l'ordre des boss. Donc, pour, je pense, garder les choses fraîches et intéressantes pour tout le monde. Oui, sérieusement. Normalement, c'est Flashman avant Metalman, effectivement. On aurait dû périliter l'item 3, mais puisqu'il n'en a pas besoin, en effet. Flashman qui a un niveau très facile, qui en général fait au début des runs, parce que c'est vraiment hyper court. Le boss, on peut l'avoir parfaitement. Et donc, c'est plutôt bien d'avoir ces trucs au début de run. Comme ça, si ça se passe mal, on fait un reset rapide quand on s'entraîne. Mais par contre, en condition de marathon, là, Cool Kid a juste là pour faire le show et donc changer un petit peu la route pour surprendre tout le monde. Je pense que c'était dans ses cordes. On arrive sur Bubble Man. Et c'est ça, voilà. Les cascades sont un très très bon stress test d'encodage. Si vous voulez vérifier que votre OBS est bien configuré, faites un petit peu Bubble Man. Le boss, un petit peu d'aléatoire avec les bulles qu'il envoie, qui font pas mal ralentir, ramer le jeu. Oh, et le double KO volontaire. En se suicidant, Megaman ne retombera pas au sol. Et donc, il s'envolera vers le ciel un tout petit peu plus vite. Ça fait gagner quelques frames et ça fait prendre pas mal de risques. Mais c'est bon. C'est assez risqué, effectivement. Parce que si le timing n'est pas bon, c'est la mort. Voilà, il dit 20 frames de gagné. Et là, qu'est-ce qu'on va faire de ce tiers de seconde ? Ouf, c'est terrible. Alors qu'on commence Hitman. Hitman, c'est sans doute le niveau le plus dur quand on n'a pas les zips. Parce que, vous allez le voir, il y a de la lave en dessous. Évidemment, c'est le niveau de la chaleur. Et tomber dans la lave, c'est le one-shot. Sauf si on a des petites frames de vulnérabilité. Ça peut arriver de se prendre un hit volontairement et de pouvoir s'en sortir. Mais faire des zips, ça permet de passer des moments dangereux. Donc là, c'est le moment un petit peu où on en croit à l'expertise du runner pour ne pas tomber dans la lave. On va quand même utiliser les items qu'on a sur nous pour gagner un petit peu de temps. Effectivement, le premier niveau qui est fait, la première partie qui est extrêmement bien gérée. On peut voir qu'il y a deux, trois jumps un peu tricky avec les petits ennemis tubulaires qui sortent des trous. Et c'est principalement l'item 2 qui va sauver un peu le truc. Parce que si on doit attendre tous les blocs fantômes, on ne va pas s'en sortir. On n'a pas le temps, après tout, on est pressé. Et là, ça se passe bien. Voilà, ces petits sauts. On peut éviter toute la partie qu'il vient de faire en faisant un zip dans le plafond. mais il n'y aura pas de ça. Et puis ensuite, l'item 2 qui permet de passer toute cette séquence avec les blocs qui apparaissent très très classiques dans tous les Megaman. Mais jamais forcément un moment de plaisir quand on découvre le niveau. Donc si vous découvrez Megaman 2, vous ne l'avez jamais fait. Je vous recommande de faire Hitman plutôt en dernier. Il faut être un petit peu bien habitué aux mécaniques avant d'aller taper sur ces blocs. Moi, j'ai des speedrunners avant l'heure dans la mesure où... En tout cas, en ziplace parce que c'était exactement ma strat en fait. Je pense que je vais me lancer là, ça y est. Ça y est, c'est une vocation qu'on découvre. Avec Hitman, Hitman qui a des cycles, donc toujours la même attaque, il va faire un petit téléport vers l'avant. Mais le temps entre chaque attaque est random. Et donc ça peut prendre de 1 demi-seconde à 1 seconde et demie. Et donc quand on a des bons patterns, comme il vient de l'avoir là, c'était... Et donc ça se passe très vite. Ça fait partie des petits points auxquels les speedrunners vraiment gardent leur attention. Parce que quand on est au niveau des gens qui sont sur ce runner, sur ce canapé-là, c'est vraiment les secondes qui comptent. Ils ont tous les trois fait du grind incroyable sur ce jeu. Et donc là, on en est... Megaman 2, c'est maintenant considéré comme un des jeux les plus optimisés en speedrun du monde. parce qu'ils ont vraiment beaucoup poussé. Il y a eu un record du monde qui a été considéré comme imbattable par Elona Ijap en très longtemps, qui a été battu cette année d'une vingtaine de secondes. Donc battre un truc imbattable, d'autant, c'est très impressionnant. Et ensuite, donc ça c'était Cypher, qui est à gauche sur le canapé. Et ensuite, Cool Kid, qui est notre runner aujourd'hui, est venu et l'a encore battu de 3 secondes. Et donc là, il est considéré qu'il reste un petit peu de temps sur le jeu, mais vraiment, vraiment plus grand-chose pour une run quand même qui est d'une demi-heure. Tu me donnes envie d'aller voir du coup le temps à 29.3 pour voir la différence, effectivement, avec le record du monde actuel de Cool Kid. Parce que là, du coup, je suis très que de savoir ce qu'il a pu gratter 20 secondes, en fait. C'est des petites optimisations partout, des meilleurs combats de boss. Ça ne se joue à pas grand-chose à ce niveau-là, mais c'est vraiment bien que tout se passe parfaitement bien. Avec ce Moonwing qui est extrêmement important, on n'en a pas forcément parlé, mais dans Megaman, vous avez plein d'armes. Et donc, il faut savoir exactement comment changer d'armes et tout à voir. Il a régalé quand même, il a régalé. Sur les nuits en colonne, comme ça. Le petit item 2 pour passer au-dessus, ni vu ni connu, il faut... Ça se passe bien. Ce Megaman, ce Flashman, qui est le niveau vraiment le plus court de toute la licence, qui est vraiment ce petit moment avec le sol qui glisse légèrement. Et le boss qui est complètement manipulable, qui va se comporter exactement en fonction de ce que vous faites. et tous les ennemis de Megaman, de Rockman 2, de Megaman 2 sont hyper, hyper sensibles. Aussi de Metal Man, qui en plus ont la propriété d'être envoyés en diagonale, enfin dans les huit directions, les quatre diagonales et les quatre horizontales. Et c'est vraiment hallucinant, comme on peut faire tout le jeu juste avec Metal Man, il n'y a besoin de rien d'autre. Allez, du coup, ça va récupérer le fameux item 3, qui ne sert pas à grand-chose, vu qu'on a l'item 2 après tout. Maintenant, on a quasiment... On a toute la panoplie quasiment, donc il nous reste Woodman et on finira par Crashman. Woodman, qui est à un niveau très connu, si vous voulez mettre des gouttes wood dans le chat, parce qu'il y a un zip très long et qui est faisable à la main, qui est extrêmement impressionnant, qu'on ne fera pas du tout aujourd'hui parce qu'on est en zipless, mais c'est un niveau qui a beaucoup marqué l'esprit d'orner aussi. Quand on apprend ce jeu, on rentre un petit peu dans ce que fait la NES parce que la manière dont les écrans s'enchaînent les uns avec les autres ne sont pas forcément cohérents avec ce qu'on voit à l'écran quand on glitch un petit peu le jeu. On utilise Flashman ici pour éviter les petits chiens qui sont très longs à tuer sinon, donc autant ne jamais les faire apparaître en arrêtant le temps. J'espère qu'on ne brise pas le compte humain, mais il se passe tant à chaque fois qu'on fait ça parce que sinon, imaginez le nombre d'univers alternatifs qu'on crée à chaque fois qu'on fait un speedrun de Megaman 2. Flashman qui a permis d'éviter de spawn les loups. Et puis ensuite, du coup, on va devoir tout escalader puisqu'il n'y a pas de possibilité de passer au travers. Là, le singe qui ne troll pas trop, ça va. Des amis qui sont très frustrants d'ailleurs en casual. Ça sent à droite, à gauche. Mais encore une fois... Avec les hippies qui viennent te larguer leurs hippies sur la gueule. C'est vrai, Metal Man, effectivement, c'est un peu la réponse à tout. Metal Man, ça tire sous tes pieds, donc les gorilles, bon, on les règle un petit peu. Et puis on va finir... La surutilisation de l'item 2 dans la version en ziplay, c'est incroyable. Et on va arriver sur le boss. Donc le boss qui s'est one shot par Hitman, mais c'est quasiment plus rapide d'utiliser Airman parce qu'on peut enchaîner. Hitman, c'est une arme qui sous-charge, donc ça prend un petit peu de temps. Donc autant y aller avec l'optimal. Si jamais tu seras dans une feuille, t'es vénère. Parce que tu dois recharger. C'est ça, le Woodman qui est une arme très très bien aussi quand tu n'es pas trop en speedrun, mais quand on découvre le jeu, ça fait un bouclier de feuille autour de vous, donc ça vous permet vraiment de le poser et puis de réfléchir un petit peu à ce qui vous arrive avant de continuer. Une arme très très bien. Et on arrive sur Crashman. On va faire ce boss en huitième. On va prendre des petits dégâts intentionnels ici pour pouvoir ignorer les ennemis. Toujours bien, c'est comme technique de rentrer tête la première dans un ennemi pour histoire d'être tranquille dans la suite. Et puis l'item 2, évidemment, qui permet de vraiment vraiment gagner beaucoup de temps puisque ça va plus vite que de marcher simplement. Donc là, effectivement, l'item 2 qui sert du tout. Sauf là, il n'a pas le joué effectivement du coup. On ne peut avoir qu'un seul item 2 à l'écran, tandis que là, l'item 1 peut en avoir 3 stupes. D'un coup, ce qui permet effectivement d'aller plus vite dans ce niveau qui est quand même très très lent puisqu'on a une ascension vers l'infini et au-delà à chaque fois. Donc là, le petit glitch qui permet de déjà accéder à l'échelle du plateau au-dessus, quand on dépasse la hauteur du plateau, du tableau sur lequel on est. Ce qui permet de gagner un peu de temps d'ailleurs sur l'escalade d'après, plutôt que d'escalader tout à la main. Il va vraiment faire ça à toutes les échelles, essayer de poser des petites plateformes et de sauter le plus haut possible et surtout de faire un saut le plus haut possible de l'échelle à chaque transition d'écran histoire d'attraper l'échelle le plus haut possible dans l'écran suivant. Il y a vraiment un petit saut. Et hop, un petit saut raté ici. Jinksy par ses commentateurs qui lui disaient qu'il fallait faire attention et que ça n'arrive pas. Et malheureusement, c'est arrivé. On est dans l'équipe de Airman et on va arriver sur le boss. Le boss qui peut se faire one shot en normal et qui, sur la version japonaise, doit prendre forcément deux coups. On va voir comment ça se passe. Et ça fait un troisième hit pour se débarrasser du boss. Les boss qui sont extrêmement sensibles aux armes, à leur vulnérabilité dans ce Rockman 2. Ça se tasse un petit peu plus tard dans la série, dans Megaman 4, 5 et 6. Les boss se font vachement moins vaporiser par leur vulnérabilité. Mais ça reste quand même la mécanique principale. Ce qui est marrant, c'est que dans le 1, c'était très variable. Autant Cutman prenait très cher, et Blackman prenait très cher, Fireman prenait beaucoup moins cher que les autres avec Iceman. Il y avait vraiment des différences assez notables. Là, par contre, c'est la faiblesse. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est assez net. Le jeu ne m'en passe. Ce n'est pas genre, vous faites un avec les vulnérabilités, et deux petits dégâts avec les autres armes. C'est vraiment là, vous vous arrachez les deux tiers de la barre de vie, et puis on n'en parle plus. On arrive sur la forteresse de Woody, donc comme la même structure que tous les jeux, vous avez les Robot Master à tuer, et ensuite, on arrive dans la forteresse du grand méchant. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a à chaque fois un scénario assez improbable dans les Megaman, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Il faut sauver l'univers. Et donc, on va aller lui péter la gueule à travers six niveaux qui ont la propriété de, attention, vos armes ne se rechargent pas d'un niveau à l'autre. Contrairement au Robot Master, où vous reveniez à chaque niveau avec toutes vos munitions, là, les munitions sont conservées d'un niveau à l'autre. Et donc, il ne faut pas tout gâcher, surtout sur les items 1, 2 et 3, sur un premier niveau, pour se retrouver et en avoir besoin au niveau suivant. Donc là, le routing est extrêmement précis sur toutes les utilisations d'items pour être sûr d'avoir exactement de quoi traverser les niveaux de façon à ne jamais avoir à se recharger. Parce que même s'il y a des drops un petit peu régulièrement, ça prend du temps de prendre des recharges, que ce soit en vie ou en munitions. Donc, on veut absolument garder ce temps. Dans le routing, on a prévu le coup. Et donc, toutes les utilisations des items 1 et 2 sont absolument millimétrées. Surtout qu'il est tout à fait possible de se retrouver bloqué et de se retrouver en situation de run killer, effectivement, sur le niveau 3, je crois. On l'expliquera quand il viendra, mais il y a des cas, effectivement, où on peut planter sa run si jamais on manage mal ses ressources. Surtout contre un certain boss. En attendant, le gros dragon incroyable, ce sprite énorme qui prend quasiment tout l'écran. Il ne faut pas oublier, on est sur NES, on est à la fin des années 80 et c'est très impressionnant à cette époque-là de voir des jolis graphismes comme ça. Il ne faut pas l'oublier, un petit peu comme Cred qui prenait plusieurs écrans dans Super Metroid, là, au début de la NES, il y a ces gros sprites tout animés avec très, très peu de ralentissement en plus, contrairement à ce que faisait DOS à l'époque. Beaucoup d'enfants étaient ébahis et tués par cet auto-scroller avec ces trucs qui guisent, mais le runner n'a évidemment aucun problème. tu es tombé dans le trou poussé par les flammes du dragon. C'est ça. Le jeu qui file quand même à la forteresse de Willy, pas mal de gros conteneurs d'énergie, évidemment, il n'est pas non plus vache pour justement pouvoir se retrouver à traverser ce genre d'endroit dans les égouts. On va essayer de, voilà, aller avec une arme où on a toutes les munitions parce que sinon, ramasser tous les petits drops ici, ça fait perdre énormément de temps et on optimise les trajectoires. On utilise Flashman dans ce couloir pour éviter d'avoir tous les ennemis qui spawnent. Et jusque-là, pour Cool Kid, ça se passe quand même extrêmement bien, très, très peu d'erreurs. On s'est fait pousser de temps en temps un peu à droite. Et we're going to switch on over to Item 1, now. This is the fastest way to get up there and get over that Crusher. We're going to take some intentional damage, here. And let's see if he goes for this. Oh! Oh! He went for it, okay, but at least he didn't die. You can die there. He overshot it in the right way. If he undershot it, he would have died. That's fine. That's totally fine. C'est mort, c'est bon, bonne fin de commentaire. Et donc les boss farflux de la forteresse de Willy, une espèce de robot en deux parties qui s'assemble, avec la barre de vie qui baisse progressivement à chaque fois qu'on en casse un. Une fois de plus, Metalman, il a réponse à tout, le meilleur d'entre nous, Metalman. C'est ça, le boss qu'on appelle Pico-Pico-Koon qui se fait démolir, de toute façon, Metalman ça permet en plus, non seulement là c'est vraiment un boss de positionnement, ils vous chassent par dessus, mais ils n'ont pas pensé en designant le boss, je pense que Metalman pouvait attaquer vers le haut et que c'était absolument pas un problème, donc la réponse. On essaye quand même de garder ses munitions, donc là le runner faisait très attention à ne pas mâcher pour autant Metalman, même si c'est tentant pour être sûr de ne pas se faire toucher. Il faut faire très attention parce que comme Metalman c'est utile à tout, les munitions de Metalman sont très précieuses. Cela dit, dans Megaman 2, il faut vraiment le vouloir pour arriver au bout de ses munitions parce qu'on peut tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup avec une barre-compte. C'est 3 ou 2 disques par partie d'énergie ? Je crois que c'est 2 ou 3, j'aurais dit 3, mais en tout cas c'est énorme, contrairement surtout si vous avez plutôt joué à des Megaman X, là c'est l'inverse, vous tirez 4 ou 5 boucliers dans Megaman X sur la vulnérabilité finale du boss et vous en avez plus et ensuite c'est emmerde. Enfin c'est vraiment, là regardez Quickman, vous pouvez vraiment le spammer à l'infini comme Cool Kid le fait à l'écran en ce moment en arrivant sur le Guts Dozer et donc là c'est une grande grande épreuve de mashing, on essaye de le faire avec le moins de sauts possible et en 3 sauts Cool Kid sans problème qui tue le Guts Dozer. Sachant qu'on n'a pas le droit au turbo en speedrun de Megaman, interdiction ! Effectivement le free jump qui est vraiment difficile, 3 sauts pour y arriver, faut vraiment mâcher. Est-ce qu'on autorise les briquets comme dans Track & Field tu penses ? Il y a toute la communauté de Megaman qui a énormément besoin de mâcher et donc c'est Prizy qui avait une des techniques hallucinantes avec du mashing avec ses dents où il faisait glisser son contrôleur sur ses dents pour mâcher hyper hyper vite. C'était très utile dans Megaman 3 mais voilà c'est pas recommandé par votre orthomontiste et qu'il faut faire des choix. Je pense que les bails dentaires doivent prendre un coup sur la manette NES. Et attention évidemment là on voit le runner faire des petits sauts parce qu'il y a des trous piégés dans ce niveau fameux de Wii 4. Alors je sais pas s'il y a des règles pour les zips intentionnels parce qu'en sortant des échelles on peut facilement faire des petits zips. Et donc dans cette catégorie je connais pas les détails, attention quand on marche sur les piques évidemment on se prend des dégâts avant sinon on meurt, on peut se rattraper aux échelles pour pas tomber. C'est vraiment un passage qui a tué énormément de gens ici. Et les petits items, l'optimisation du menu. Il sert quasiment jamais donc on peut se contenter de l'utiliser. Donc c'est dans ce niveau qu'on peut détruire son run. De mauvaise manière, très frustrant. Le boss qui arrive effectivement, vous allez voir, est très particulier et donc il faut avoir des munitions de façon assez précise. C'est hyper impressionnant ce qu'il fait pour tous ceux qui ont. On a pu voir effectivement sur une autre caractéristique du jeu, faire pause en fait, reset la chute, la vitesse de chute. Du coup on peut effectivement choper des plateformes comme ça, juste en faisant pause. Ça nous décale un petit peu, ça reset la vitesse de chute. Et donc ce boss là, la particularité de ne pas, en fait on a pas assez de barres d'énergie pour pouvoir gérer tous les modules de sécurité et les barrières pour les atteindre. Donc il faut effectivement utiliser sa crash-bombe à certains endroits pour faire d'une pierre deux coups, comme on a pu voir en haut à gauche, détruire un module et une paroi, et en bas les deux parois en même temps. Sinon c'est foutu et on respawn, on n'a pas d'énergie pour cette arme, et la faux blaine et c'est de le reset. C'est vraiment moins dangereux, d'autant plus que là le runner veut garder des munitions, des crash-bombe, parce que c'est la vulnérabilité de la wheelie machine qui arrive juste après ce boss rush. Donc là le boss rush ça va être un petit peu une formalité, parce que les salles de boss sont toutes vides, donc il n'y a pas en plus le décor qui est là pour vous embêter. Avec un très très joli combat ici. L'ordre des boss est fait pour avoir le moins de changements d'armes à faire, donc c'est vraiment de l'optimisation de la deux trajectoires pour éviter le menuing. C'est pour ça que l'ordre peut paraître un petit peu erratique. Mais vous allez voir, on va finir par du metalman évidemment, parce que c'est la vulnérabilité de quasiment tout le monde. Erman qui peut être assez pénible, parce que si on utilise le leaf shield contre un... Ah dommage il a raté, mais contre une tornade, le leaf shield en fait oui, il est annulé. Et vu que la lightbox du leaf shield et des tornades est assez grosse, il faut vraiment être à la bonne distance d'Erman et dans les bons timings. Ah il se fait troller là du coup par Hitman. Deux fois d'affilé il se fait troller. Et on voit ces petits sauts que Coolkit fait là, parce qu'on ne peut pas prévoir en fait quand est-ce que Hitman va bouger, donc on fait des petits sauts pour anticiper chacun des patterns possibles. C'est le meilleur moyen d'être sûr de savoir réagir. Donc on a utilisé Metalman, on est bientôt à la fin. Ah le monstre, il utilise Metalman contre lui-même, c'est terrible. Ah c'est horrible. Et Metalman qui va servir à faire les trois derniers boss, ou la main pour le lapin. Il faut faire attention à ne plus perdre de vie là par contre, c'est dangereux, il ne faut pas se faire toucher par la machine. Et donc là gros exercice de machine, avec les crash bomb pendant que la machine recule pour faire des multiples hits qui ont directement enlevé la barre de vie de la première phase. et ça se passe très très bien. On n'avait plus beaucoup de points de vie quand même. Tout était calculé. Je pense, j'espère. On est à 28 minutes 20 de run. Le record du monde est à 28 minutes 46 et c'est une très 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 bonne pace. Il s'est vraiment raté sur très peu de choses. Donc il doit être vraiment très content de sa run. Et on arrive au dernier niveau. Il y avait un niveau après le dernier niveau. Un niveau qui est juste un couloir avant un boss fight qui n'est pas facile du tout. Donc on va voir ce que ça donne pour Cool Kid qui entre dans cette arène finale. Et en fait, Willy, c'était un alien. Les Illuminati. C'est incroyable. Donc là, c'est pareil. Il faut sauter et bourrer le plus possible. Il n'y a pas de frame d'invult contre le boss. Et c'est fait. Et il faut surtout pas toucher ce boss. C'est pour ça que vous voyez le kit prendre un dégât. Et en fait, l'alien, c'était Willy. C'était Dr. Willy. C'était fou. Oh là là. Ce double twist. Je n'en reviens pas. Excellent run, vraiment. 29-14. C'est quoi ? C'est 20 secondes derrière le record du monde. C'est très 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 beau. Ça rigole sur le canapé parce qu'il dit qu'il est beaucoup trop sous l'estimate. Donc ils ont du temps pour dire des bêtises. Mais ce bloc Megaman n'est pas fini. Non. Puisqu'effectivement, on va pouvoir se délecter de run de Megaman 3 avec le Megaman Infini. Puis Megaman 11 ensuite. Un excellent épisode d'ailleurs, Megaman 11. Les deux épisodes Megaman 10 et Megaman 11 qui ont été développés pour les consoles de la génération précédente. C'était vraiment une ode aux anciens. C'était IntiCrate, je crois, qui les a développés. Si je dis pas de bêtises. On en parlait vite fait en antenne, mais les Megaman Legacy Collection, qu'est-ce que ça vaut du coup ? Ça vaut beaucoup d'input lag. D'accord. Voilà. L'ambition n'était pas mauvaise puisqu'il y a quelques features assez intéressantes comme des leaderboards, des challenges en plus, des choses comme ça. Mais malheureusement, ça vaut pas l'expérience sur NES ni l'expérience sur PC d'émuler les versions de 87, 88 et suivantes. Donc voilà, moi je préfère les initiatives comme Megaman 11. Quitte à faire de nouvelles choses, autant refaire complètement du contenu. Parce que le jeu est vraiment surprenamment excellent et vous allez découvrir ça dans deux jeux d'ailleurs. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Une bonne soirée. Et bisous. Bisous.